Série de vidéos pour apprendre à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Il s'agit de la deuxième vidéo qui explore les méthodes de résolution. Et nous allons étudier les équations de la forme AX plus B est égale à CX plus D et réfléchir à des stratégies de résolution. Il s'agit de la transcription du cours qui est en ligne sur matguillon.fr. Regardons cet exemple où on nous demande de résoudre l'équation 2X moins 3 est égale à 4 moins 2X. Si vous avez vu la vidéo précédente qui résolvait les équations sous la forme AX plus B est égale à C, il y a une différence fondamentale, une difficulté supplémentaire, c'est qu'il y a maintenant des X à droite et des X à gauche. Il y a des inconnus de chaque côté du signe égal. Et si nous supprimons cette quantité inconnue à droite, on revient exactement sur le schéma précédent traité dans la vidéo précédente, qu'il est indispensable d'avoir vu. L'idée va donc être de faire disparaître cet inconnu à droite, de supprimer le moins 2X dans le membre de droite, pour essayer de se ramener à une forme déjà traitée dans la vidéo précédente. Que faire pour supprimer le moins 2X dans le membre de droite ? L'idée va consister à ajouter son opposé, c'est-à-dire 2X. Comme il y a moins 2X à droite, on va faire plus 2X de chaque côté. Et donc dans le membre de droite, il va rester 4 moins 2X plus 2X, il va rester 4. Et dans le membre de gauche, nous avons 2X moins 3, auquel nous ajoutons 2X. On peut réduire le membre de gauche. 2X moins 3 plus 2X, cela fait 4X moins 3. Et donc l'équation équivalente à résoudre est 4X moins 3 est égale à 4. Et là, on revient clairement au schéma déjà étudié dans la vidéo précédente. Pour résoudre cette équation, il s'agit de faire plus 3 de chaque côté. Ce qui revient à résoudre, 4X est égal à 4 plus 3, 7. Et enfin, pour terminer, le 4 faisant une multiplication sur le X, il faut donc diviser par 4 chaque membre de l'équation, il est équivalent de dire que X est égal à 7K. Nous avons donc résolu l'équation demandée. La solution de l'équation est 7K. D'une façon générale, lorsque nous aurons une équation sous la forme AX plus B est égale à CX plus D, avec donc des inconnus à gauche et à droite du signe égal, la première étape va consister à regrouper les inconnus du même côté pour se ramener à la situation précédente. Il est plus simple de ramener les inconnus à gauche du signe égal de soustraire le terme C fois X de chaque côté. Par exemple, si nous devions résoudre 2X moins 4 est égal à 5 moins 3X, on observe qu'il y a bien des inconnus à gauche et à droite du signe égal. Nous sommes clairement dans la situation qui nous est proposée. L'idée va consister à gérer le moins 3X, à lui ajouter son opposé, qu'elle est l'opposé de moins 3X et donc plus 3X, et nous allons donc faire plus 3X de chaque côté. A gauche, cela va me faire 2X plus 3X 5X moins 4 est égal à 5 moins 3X plus 3X faisant 0. Nous n'allons pas résoudre complètement cette équation, il faudrait faire plus 4 de chaque côté puis ensuite diviser par 5, cela est traité dans la vidéo précédente. Un dernier exemple pourrait consister à dire, si nous devions résoudre 2X moins 4 est égal à moins X plus 5, on observe qu'il y a des X de chaque côté, on va donc s'occuper du moins X qui est à droite pour le faire disparaître, et le faire disparaître, cela veut dire lui ajouter son opposé, c'est-à-dire plus X de chaque côté, et cela reviendra à donner une équation équivalente à résoudre, 2X plus X, 3X moins 4 à gauche est égal à 5. Cette équation est facile à résoudre en faisant plus 4 de chaque côté puis en divisant par 3. Retrouvez l'intégralité du cours sur le site madbouillon.fr ainsi que des exercices issus du site copmat qui sont corrigés. Bon courage à vous !